Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous le savez sans doute, la médecine est actuellement sur la sellette dans le débat public. On la soupçonne de négliger les femmes et leur santé. Leurs symptômes seraient moins bien pris en compte que ceux des hommes, les maladies qui les affectent spécifiquement moins bien prises en charge, elles seraient moins bien représentées dans les essais cliniques. La médecine serait-elle donc sexiste ? Vous allez voir que pour expliquer les inégalités de santé qui touchent les femmes, il ne suffit pas de s'intéresser aux représentations que la médecine se fait d'elles, de leur corps, de leurs souffrances. Il va aussi falloir investiguer du côté de leurs conditions sociales. Bienvenue à ce 30 minutes santé, une émission de l'Inserm, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. J'ai le plaisir d'accueillir Virginie Raga. Vous êtes médecin épidémiologiste à l'Inserm. Je rejoindrai aussi Yasmine Cando qui est présidente d'EndoFrance, une association dédiée à l'endométriose. Et notre invitée fil rouge, c'est Catherine Vidal. Bonjour Catherine Vidal. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes neurobiologiste et vous êtes aussi membre du comité d'éthique de l'Inserm et à l'intérieur de ce comité d'éthique, co-responsable d'un groupe de réflexion qui s'intitule Genre et recherche en santé. Donc on est vraiment au cœur de notre sujet. Et surtout, vous êtes l'auteur d'un rapport que vous a confié le Haut Conseil à l'égalité. On parle toujours d'égalité, etc. avec vous. Et ce rapport s'intitule Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner. C'est un rapport tout récent. Il a juste deux ans. Alors Catherine Vidal, si on veut mieux soigner, il faut prendre en compte les spécificités de genre et de sexe. Effectivement. Pour bien clarifier les enjeux, il faut déjà faire la différence entre la notion de différence de santé qui sont liées à des facteurs biologiques, les gènes, les hormones, les organes, qui donc différencient les mâles et les femelles et dans l'espèce humaine. Mais il y a aussi la notion d'inégalité de santé qui, là, fait appel à des facteurs sociaux, culturels, économiques pour lesquels le genre joue un rôle très important. Trois petits exemples. Il existe, hélas encore, des représentations sociales liées au masculin et au féminin. Alors ça, on va beaucoup en parler. Absolument. Et ces représentations sociales vont influencer les attitudes des patients, des patientes et aussi les attitudes du personnel soignant. Autre point extrêmement important, c'est la précarité économique qui touche, hélas, principalement les femmes, qui est source aussi d'inégalité de santé et aussi toute la question très importante des violences faites aux femmes. Alors là, vous venez justement de décrire exactement la structure qu'on va suivre au cours de notre émission, donc c'est absolument parfait. Pour comprendre de quoi il est question, je vous propose de découvrir un petit film qui est tiré d'une série qui s'intitule « Genre et santé, attention aux clichés ». On se retrouve dans 30 secondes. « Ne dit-on pas souvent que les femmes vivent plus longtemps que les hommes ? Qu'elles seraient protégées naturellement contre certaines maladies ? Alors que les hommes plus fragiles meurent plus tôt d'accidents, de mauvaises habitudes de vie, de problèmes cardiaques ? Mais attention aux clichés ! Il est vrai que depuis un siècle en Occident, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Cela est dû à l'amélioration des conditions de vie dans l'alimentation, la santé. Mais cette différence est en train de s'estomper depuis que les femmes consomment tabac et alcool, comme les hommes, ce qui les expose par exemple aux problèmes cardiovasculaires. Nous sommes façonnés tout au long de notre vie par des modèles de comportement masculin et féminin. Ils impactent également notre santé et notre façon d'être malade. Alors attention aux idées reçues sur la santé ! C'est donc ça, parler de genre. Alors c'est une série qu'on peut retrouver en ligne. Il y a plusieurs petits films comme ça dans cette série « Genre et santé, attention aux clichés » qui est créée par l'Inserm. Est-ce que, Catherine Vinal, on peut dire donc que les femmes sont dans certains cas moins bien diagnostiquées, moins bien soignées que les hommes ? C'est une histoire qui doit se comprendre justement avec un recul un petit peu historique. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, il y a plusieurs siècles, où les femmes étaient considérées comme le sexe faible, cette espèce de nature féminine qui faisait que les femmes étaient tout le temps souffroteuses, inférieures physiquement, mais aussi émotionnellement et aussi sur le plan cognitif. Et donc il y avait cette image très négative portée sur les femmes, et très longtemps la médecine a plutôt été centrée sur le corps des hommes, et les normes physiologiques qui étaient des références étaient des normes de corps masculin. Et il a fallu quand même beaucoup de temps pour qu'on puisse prendre en compte la spécificité des femmes, non seulement sur les aspects de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi sur les autres aspects. Alors historiquement, ça veut dire que la médecine a considéré, dites-moi si je me trompe, la médecine a considéré que les femmes, c'était, le corps des femmes était comme celui-là, mais en plus compliqué, c'est ça ? Parce qu'en plus il y avait des hormones qui jouaient, enfin ce genre de choses ? Oui, les femmes, soit elles étaient réduites à leurs organes liés à la reproduction, et c'était l'intérêt de la médecine, enfin je parle du XVIIIe, XIXe siècle, soit elles étaient considérées comme par nature inférieures, et donc des bonnes normes physiologiques ne pouvaient pas venir des femmes. D'accord. Et donc je disais moins bien diagnostiquées, moins bien soignées que les hommes, oui ou non ? Alors moins bien soignées, cela a été donc une conséquence de cette considération, de ce regard négatif sur les femmes. Oui, mais ça, maintenant tout a changé. D'accord, mais on est d'accord, tout a changé, très bien, on va voir ça. Maintenant tout a changé. Alors tout ça, toute cette manière de, effectivement, le fait que les femmes sont plutôt moins bien soignées, moins bien prises en compte, etc., c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on redécouvre, qu'on a toujours su ? Alors justement, auparavant, il y avait ce regard uniquement, un intérêt sur la santé sexuelle et reproductive. Bon, depuis, en fait, c'est aux États-Unis qu'un élan a émergé dans les années 70-80, avec les mouvements féministes, donc qui revendiquaient le droit à la contraception, à l'avortement. Et donc, tout le milieu médical s'est mobilisé autour de ces questions et aussi autour d'autres types de pathologies. Et il a été mis en évidence que les femmes étaient souvent sous-diagnostiquées sur certaines pathologies et aussi qu'elles n'étaient pas suffisamment présentes dans les essais cliniques. Voilà, c'est ça. En particulier dans le domaine cardiovasculaire. Et cela a fait l'objet de nombreux rapports. Et il y a même eu, dans les années 90, une loi votée par le Congrès américain pour obliger d'inclure les femmes et aussi les personnes de minorité ethnique dans les essais cliniques. Donc, on voit que la société réagit à ces inégalités de santé. Très bien. Alors, vous parliez des maladies cardiovasculaires. On va en discuter ou écouter plutôt Nabila Boitianagi. Elle est chercheuse au Paris Centre de recherche cardiovasculaire. Elle va exposer le problème parce qu'effectivement, les femmes sont plus exposées qu'on ne le pense souvent aux maladies cardiovasculaires et elles sont parfois sous-diagnostiquées. La maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité chez les femmes comme chez les hommes. Mais les femmes, elles peuvent être un peu moins conscientes de leur risque cardiovasculaire. Par exemple, il y a une présentation qui peut être différente. Un infarctus chez une femme, il peut se présenter par des nausées, des maux de tête, des douleurs dans le dos plutôt que thoraciques. Donc, quand une femme arrive avec un malaise cardiaque aux urgences, elle peut ne pas être diagnostiquée immédiatement et elle peut ne pas être prise en charge comme il faut. Et donc, le problème majeur réside dans la reconnaissance, en fait, de ces événements cardiovasculaires chez les femmes. Alors, est-ce que c'est le signe que la médecine, elle est finalement coupable, faite par les hommes, pour les hommes ? On voit que les signes de l'infarctus sont finalement moins bien pris en compte chez les femmes que chez les hommes ? Bon, le sujet est complexe parce qu'il y a à la fois les attitudes des patientes qui ne sont pas suffisamment informées sur les signes classiques même de l'infarctus. On sait très bien que les femmes vont appeler les urgences plus tard que les hommes. Parce qu'elles reconnaissent moins bien les signes aussi ? Parce que les signes sont aussi moins marqués que chez les hommes, plus divers ? Chez les hommes, on dit quoi ? Ça fait mal aux bras, ça fait mal dans la poitrine ? Non, il y a aussi chez les femmes, mais aussi chez les hommes, des signes qu'on appelle atypiques, qui ne sont pas très classiques. J'ai compris qu'il y avait plus de signes atypiques chez les femmes que chez les hommes, non ? Alors, tout dépend de l'âge. Et donc, chez les femmes, les hommes d'âge moyen, il y a un peu plus de femmes qui ont ces signes atypiques, mais les hommes peuvent en avoir aussi. Et à partir de 70 ans, autant de femmes que d'hommes ont les signes atypiques. Mais le plus important, c'est cette représentation, par exemple, de l'infarctus du myocarde, qui a longtemps été considéré comme une maladie d'hommes stressés au travail. Et donc, pour des mêmes symptômes, un homme qui se plaint, par exemple, de douleurs au niveau thoracique, quand il va chez son généraliste, on va directement l'envoyer chez un cardiologue. Mais de la part d'une femme, on va lui dire « Ah, mais est-ce que vous êtes stressée ? Comment ça se passe au travail, à la maison ? » On n'y pense pas tout de suite, quoi. On va plutôt mettre en avant des raisons liées à l'anxiété, liées au stress, à certains états émotionnels, plutôt qu'à, en fait, des signes avant-coureurs de l'infarctus. Alors, c'est la même chose dans le cas de l'autisme. Apparemment, il peut se présenter, cet autisme, différemment chez les femmes et chez les hommes. Et du coup, il y a des sous-diagnostics féminins. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a quand même trois fois plus d'hommes que de femmes qui sont, à la fin, reconnus comme autistes, concernés par les troubles du spectre autistique. Mais du coup, comme il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, du coup, on passe à côté de pas mal de femmes. Il y a beaucoup de retard avant d'être diagnostiqué quand on est une femme. Alors, ce qui compte, c'est surtout la détection précoce chez les enfants. Parce que plus c'est précoce, plus la prise en charge, et plus il y aura un bénéfice pour la personne qui présente des troubles autistiques. Alors, justement, la présentation de ces troubles varie selon les normes de genre. Parce que ce qu'on appelle la présentation, c'est ce que nous, on appelle les symptômes. Voilà, c'est ça. Comment ça se présente ? Une petite fille qui est plutôt dans le retrait sur soi, qui communique peu, on va se dire, oh, elle est réservée, elle est timide. Mais si ces mêmes comportements viennent d'un petit garçon, on va se dire, ah, il a peut-être un problème d'interaction sociale. Et donc, les signes sont beaucoup plus discrets chez les filles. Et la conséquence, c'est que ces signes vont être moins bien détectés par la famille, par l'entourage et par les médecins. Donc, il y a vraiment ce gros problème de sous-diagnostic des filles en bas âge par rapport aux garçons. Alors, parlons justement des essais cliniques dont vous avez parlé à l'instant même. on entend dire que les femmes seraient sous-représentées dans les essais cliniques. Et finalement, quand il y a des médicaments qui sortent, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont vraiment été aussi bien testés chez les femmes que chez les hommes ? Vous aviez l'air de dire tout à l'heure qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Il n'y a plus cette sous-représentation ? Non. Mais historiquement, c'était le cas quand même. Voilà. Cette sous-représentation a été effective, on va dire qu'il y a encore 20 ans. Mais depuis 20 ans, aussi à cause des lois votées au Congrès américain, depuis 20 ans, quand on consulte le registre international qui rassemble l'ensemble des essais cliniques faits dans plus de 200 pays, tous les essais cliniques doivent être déclarés dans ce registre international. Et quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que depuis 15 ans, le nombre de femmes incluses dans les essais cliniques, toutes pathologies confondues, est égale ou supérieure à 50 %. Alors, on a une infographie qui représente cela. C'est tiré du NIH, donc c'est l'organisme public de recherche en santé aux États-Unis. Des chiffres de 2018, on voit effectivement que la barre qui sépare le rouge du bleu est à peu près au centre. Donc, grosso modo, il y a autant de femmes que d'hommes dans les essais cliniques concernant les maladies cardiovasculaires, les maladies mentales, les maladies digestives, auto-immunes, etc. Donc, effectivement, on a réussi à renverser la vapeur, si je puis dire. Est-ce que, historiquement, enfin, pourquoi est-ce que les femmes étaient sous-représentées dans les essais cliniques ? Est-ce qu'il y avait une raison objective ou pas ? Les raisons viennent de loin. En fait, des années 50-60, où il y a eu un essor très important de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, avec une multiplication des essais cliniques. Et deux grands scandales sont arrivés. Le scandale de la thalidomide et du distilbène, qui, ces molécules étant données chez des femmes enceintes, ont entraîné des malformations très importantes chez les enfants, et aussi des cancers. Et donc, après ce scandale, il y a eu, pendant une quinzaine d'années, un arrêt de l'inclusion des femmes dans les essais cliniques de phases 1 et 2. Et c'est seulement à partir, donc, quand ce phénomène a été dénoncé, que, dans les années, donc, en 1993, le Congrès américain a fait cette loi qui oblige d'inclure les femmes dans les essais cliniques. Donc, à l'origine, s'il y a eu moins de femmes que d'hommes, c'était finalement, d'une certaine manière, pour les protéger, les effets possibles, après les scandales de la thalidomide et du distilbène. C'était surtout pour protéger l'industrie pharmaceutique, qui risquait, si elle n'était pas suffisamment précautionneuse, qui risquait un nouveau scandale. Je comprends. Alors, poursuivons avec vous, Virginie Ranga. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, médecin épidémiologiste à l'Inserm, dans un centre qui s'appelle le Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. Vous travaillez dans l'équipe Soins primaires et prévention. Et vous, vous faites des études avec des médecins généralistes, donc épidémiologistes, c'est-à-dire que vous en suivez beaucoup, vous discutez avec eux, vous faites des recherches, vous essayez de savoir quelles sont leurs pratiques et ce genre de choses-là. Et notamment, vous avez travaillé sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que vous constatez dans ce domaine-là concernant la manière dont les femmes et les hommes sont traités, selon qu'on est un médecin homme ou un médecin femme ? Alors, effectivement, nous, on travaille en équipe avec des médecins généralistes qui ont une valence chercheurs, qui sont aussi des chercheurs, et on a analysé les pratiques de médecins hommes et femmes sur le recueil des facteurs de risque cardiovasculaires dans les dossiers, selon que les dossiers appartiennent à des patientes ou des patients. Et on a travaillé sur les binômes médecins-patients, et on s'est rendu compte que le binôme le plus performant, c'était les médecins femmes qui ont en charge le dossier de femmes et que le moins performant, en fait, c'était les médecins hommes qui prennent en charge des femmes et dont les dossiers sont moins bien remplis. Alors, on s'est quand même rendu compte que même les femmes, il y avait des différences dans la façon dont elles remplissaient les dossiers de leurs patientes ou de leurs patients, mais c'était des différences moins importantes que du côté des médecins généralistes hommes. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que le sexe ou le genre joue à la fois du côté des pratiques des professionnels de santé et à la fois du côté des patients. Vous faites cette même étude concernant le diabète, vous essayez de vous intéresser à cette question-là actuellement, mais est-ce qu'on peut dire comme ça que les femmes médecins, alors en moyenne, sont moins inégalitaires ou plus égalitaires que les hommes, c'est-à-dire que les médecins hommes, finalement, remplissent moins bien apparemment les dossiers des patientes. Sur le diabète, on travaille sur les différences de prise en charge entre les femmes et les hommes diabétiques, mais on ne peut pas prendre en compte le sexe des médecins qui les traitent, dans notre travail, ce n'est pas possible. Mais effectivement, dans le travail dont je parlais, ça suggère que les femmes auraient des pratiques moins inégalitaires, mais on ne peut pas tirer ce genre de conclusion sur une étude, un effet ou pas. – D'accord. Il y a d'autres études dans ce domaine-là, parce que c'est intéressant de se dire, aujourd'hui, on fait des études comme ça, c'est nouveau ou ça existe de tout temps ? – Non, ça n'a pas existé de tout temps. Déjà, c'est ce que vous disiez, ça n'a pas du tout existé de tout temps qu'on compare les prises en charge selon le sexe des malades ou des personnes, c'est relativement récent, et qu'on s'intéresse aux pratiques des professionnels de santé et a fortiori aux pratiques qui varient selon leur sexe, c'est relativement récent. Bien sûr, il y a d'autres pays, on le fait aux États-Unis, en Angleterre, mais c'est quelque chose de relativement récent. – Alors, on remet actuellement en cause le traitement hormonal qui est pris par beaucoup de femmes ménopausées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a bien évalué au cours du temps ce traitement hormonal qui a été donné à pratiquement toutes les femmes ménopausées ? – Alors, la remise en cause, elle date d'il y a une vingtaine d'années maintenant, puisque donc c'est un énorme, enfin un gros essai américain qui a été mis en place en 2000. Et cet essai a été mis en place justement quand la responsabilité du NIH a été donnée à une femme, parce que pendant des décennies auparavant, on avait prescrit et conseillé aux femmes ménopausées, en tout cas dans les pays du Nord, la prise d'un traitement hormonal substitutif de la ménopause sans que les effets potentiellement délétères, c'est-à-dire toxiques, on peut dire, de ce traitement a été évaluées de manière rigoureuse. Et donc, il y avait une grosse pression d'industrie pharmaceutique, puisque c'est un gros enjeu. Et il y a eu énormément de femmes qui ont été traitées pendant très très longtemps. Et suite à cet essai qui a montré effectivement un effet délétère, en particulier sur le cancer du sein, il y a eu un basculement complet par rapport à la prescription et même à l'envie qu'avaient les femmes de prendre ce traitement. Et actuellement, il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes, en tout cas en France, sur les données qu'on a, qui prennent ce traitement hormonal. Je vous propose maintenant de faire un focus sur une maladie spécifiquement féminine, c'est l'endométriode. Merci beaucoup d'être avec nous, Yasmine Kando. Donc, vous êtes la présidente de EndoFrance, qui est une association qui est consacrée à l'endométriose. Et l'endométriose, c'est une maladie qui n'est pas toujours très bien connue encore. Elle est la cause de pas mal de difficultés, parfois des handicaps, des douleurs. Ça peut être aussi de l'infertilité. C'est dû au fait qu'on a une muqueuse qu'on trouve habituellement dans l'utérus qui, là, peut se développer en dehors de l'utérus. Et l'importance de cette maladie est aujourd'hui un peu mieux reconnue. Et c'est grâce à des associations comme la vôtre, finalement. Mais ça a été un long combat pour parvenir à cette reconnaissance. Oui, tout à fait. Et plus qu'une reconnaissance, je dirais déjà une prise de conscience. Ça montre à quel point il y a du retard, effectivement. Notre association existe depuis 2001. À partir de 2003, nous avons commencé à solliciter les pouvoirs publics, le ministère de la Santé notamment. Et je me souviens, j'ai retrouvé dans les archives de l'association un courrier qui datait de 2005 qui demandait l'adaptation de la formation médicale au sujet de l'endométriose. C'est vous qui la demandiez ? Exactement. Et en fait, il a fallu attendre 15 ans, donc 2005, ça fait 2020, pour que le décret qui intègre l'endométriose dans les études médicales de second cycle paraisse. Ça veut dire que les premiers cours spécifiques endométriose donnés par des experts de la maladie aux étudiants en médecine, c'était janvier 2021. Alors, ça veut dire quoi ? Que les pouvoirs publics n'ont pas pris conscience de l'importance de cette maladie ? Vous me disiez qu'il y a une femme sur dix qui est concernée par l'endométriose ? Je pense qu'effectivement, il y a eu une banalisation de cette maladie qui a fait qu'on avait des réponses inappropriées à nos demandes. Il existe des centres de PMA, il existe des centres antidouleurs, ça suffit pour prendre en compte l'endométriose. Procréation médicalement assistée, quand on a des problèmes d'infortilité, allez voir les centres de PMA. L'endométriose ne peut pas se réduire à ça, ne peut pas se réduire à l'assistance médicale, à la procréation. La prise en charge est complexe, il y a des conséquences qui sont vraiment invalidantes au quotidien, qui réduisent la qualité de vie des femmes qui en sont atteintes, et il fallait agir pour ça. Et pourquoi c'est compliqué ? C'est parce que c'est une maladie qui connaît une errance médicale incroyable, puisqu'il faut sept ans en moyenne pour en poser le diagnostic. Et ça, c'est parce qu'on se heurte à deux choses. La banalisation de la douleur qui est ressentie pendant les règles, est le fait que souvent, on se trouve face à un médecin qui ne connaît pas suffisamment cette maladie pour y penser, pour la diagnostiquer. Et c'est pour ça que des études médicales qui intègrent enfin l'endométriose, il était temps. Donc une femme qui a des douleurs au moment des règles, bien souvent, on lui disait, écoutez, c'est la vie. C'est normal. C'est normal. Et de s'entendre ça, on finit par la terre, cette douleur. Et c'est là que la maladie se développe et va créer des conséquences importantes. Alors, toutes les douleurs au moment des règles ne sont pas dues à de l'endométriose non plus. Tout à fait. Il faut le rappeler, effectivement. Absolument. Alors, on a un plan national consacré à l'endométriose qui a été mis sur pied. Son volet recherche est coordonné par l'INSERM. Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux ? Je dirais qu'on a tellement attendu une prise de conscience de la part du gouvernement que forcément, on va en être satisfait, même si on pourrait attendre davantage encore. Mais on part de rien. Voilà, nous sommes en 2022 et c'est aujourd'hui qu'on prend conscience qu'il faut agir pour l'endométriose. Et ce plan, effectivement, il y a une grosse partie dédiée à la recherche coordonnée par l'INSERM. Et on en est ravis parce que jusqu'à maintenant, c'est EndoFrance qui était l'un des principaux financeurs privés de la recherche. Nous avons d'ailleurs soutenu des projets de l'INSERM, de recherche fondamentale, en versant plus de 255 000 euros à différentes équipes médicales. Et aujourd'hui, on nous promet un plan avec 20 à 30 millions d'euros dédiés à la recherche endométriose. Donc, bien sûr qu'on est ravis. Et à côté de ça, bien sûr, il y a des axes dédiés à la formation des médecins parce que ça, c'est capital. Et puis, à l'accès aux soins, faciliter l'accès aux soins des personnes atteintes d'endométriose dans les régions en créant un maillage territorial avec des filières de soins. On va en venir maintenant à la question sociale. Comment est-ce que la condition sociale des femmes explique ou pas les inégalités de genre en santé ? Venez avec moi. Merci. Alors, effectivement, Catherine Vidal, dans la deuxième partie, on voudrait parler des inégalités de santé qui sont dues à certains facteurs sociaux. Je voudrais qu'on regarde cette infographie. On voit qu'il y a beaucoup plus de travailleuses pauvres que de travailleurs pauvres. La barre est beaucoup plus rouge que bleue. Quand on regarde les emplois à temps partiel, ça concerne beaucoup plus des femmes que des hommes. Là, on est à 80 %. Les familles monoparentales, les chefs de famille, en général, c'est une femme. Là, on est à 85 %. Donc, les femmes sont dans des situations de précarité économique beaucoup plus importantes que les hommes. C'est assez peu, en réalité. Et ça, c'est une des conséquences sur leur santé ? C'est une conséquence majeure parce que la précarité économique, le manque de ressources, fait qu'il y a un renoncement aux soins. Le renoncement aux soins, bien sûr, a des conséquences à long terme. Et ce renoncement aux soins fait que les personnes continuent aussi à vivre dans des conditions où l'hygiène de vie se dégrade. L'hygiène de vie dans des appartements insalubres, par exemple, avec une nourriture qui n'est pas équilibrée, la sédentarité. Et tous ces facteurs vont conduire à des maladies telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la dépression. Et c'est vraiment une cause majeure, cette précarité économique, de dégradation de la santé des femmes. Donc, un des impératifs, c'est d'aider à la prise en charge de ces femmes qui sont dans ces situations-là. Par exemple, les familles monoparentales, 80% ce sont des femmes et un tiers vivent sous le seuil de la pauvreté. Oui, donc c'est considérable. Quand on est défavorisé socialement, économiquement, on a moins accès à la santé. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont effectivement défavorisées. Si on s'intéresse maintenant à la question de la pénibilité au travail des maladies professionnelles, la pénibilité du travail des femmes est moins bien reconnue que la pénibilité au travail des hommes ? Oui, parce que, historiquement, toutes les normes de prise en charge de reconnaissance de maladies professionnelles ont été faites sur des types de professions masculines. Or, maintenant, énormément de femmes travaillent par rapport à des... ne serait-ce qu'il y a 50 ans. Et il y a beaucoup d'emplois où sont les femmes en majorité et souvent, hélas, ce sont des emplois précaires, des petits boulots avec des tâches répétitives, avec des horaires morcelés. Donc, des conditions de travail comme, par exemple, le nettoyage, les risques d'utiliser de façon régulière des produits de nettoyage avec un potentiel cancérogène très important, les caissières qui ont des troubles musculosquelétiques à force de porter des charges sur les tapis des caisses... On ne s'en rend pas compte, mais elles portent des tonnes dans une semaine. C'est un énorme problème pour ces femmes dans ces catégories professionnelles-là de faire reconnaître que ce soit les troubles musculosquelétiques ou bien les risques psychosociaux en tant que maladie professionnelle. Alors, ça avance, ça, quand même ? Il y a des progrès qui sont faits sur cette reconnaissance ? Les progrès sont lents. Malgré des études qui sont très bien faites, en particulier par des équipes de l'Inserm, dont l'une d'elles a montré que le travail de nuit chez les femmes entraîne une augmentation des risques de cancer du sein de 25 %. Un petit mot sur la dépression. La dépression, on dit que les femmes sont plus sujettes à la dépression que les hommes, c'est vrai. Est-ce que ça s'explique aussi par des facteurs socio-économiques ? Alors, jusqu'à récemment, on pensait que... Parce que c'est au niveau international, en moyenne, il y a deux fois plus de femmes qui souffrent de dépression que d'hommes. Donc, on a très longtemps mis l'accent sur le rôle des hormones avec des problèmes chez les femmes, des changements d'humeur lors des règles, au moment de la grossesse, de la ménopause. Et donc, c'était l'argument majeur en disant que c'est les hormones des femmes. Et en l'occurrence, quand on voit toutes les études actuelles, enfin, depuis une dizaine d'années, des études remarquables qui essayent de faire des corrélations entre les modes de vie, le niveau socio-économique, la vie au travail, on montre que les femmes ont beaucoup plus de facteurs de risque de tomber en dépression que les hommes à cause de la réalité de cette difficulté aussi d'articuler la vie domestique, la vie familiale avec la vie professionnelle. Donc, ce sont vraiment des charges très importantes qui reposent sur les femmes et donc des facteurs de risque pour la dépression. Donc, encore une fois, ce sont les conditions de vie des femmes, leurs conditions socio-professionnelles, le fait que la société leur fait beaucoup porter de choses, notamment, elles sont à la tête de beaucoup de familles monoparentales qui fait qu'à la fin, effectivement, ça peut expliquer en tout cas ces dépressions. Alors, il y a aussi tout un volet dont on n'a pas encore parlé, c'est le troisième volet, c'est les violences faites aux femmes par des hommes. Alors, on imagine bien violences physiques, violences psychologiques et ça aussi, elles sont beaucoup plus effectivement victimes de cela que les hommes par des femmes et évidemment, ça, ça a des conséquences en matière en termes de santé. Oui, bien sûr, il y a des conséquences non seulement sur le plan physique mais aussi dans la santé mentale et là, ça, les femmes sont les premières victimes de violences conjugales. On l'a suffisamment répété mais il ne faut pas cesser de le répéter puisque les féminicides continuent, hélas. Donc, cela appelle à un effort particulier de formation, formation auprès des personnels soignants pour qu'ils puissent être capables de détecter des situations de violence parce qu'il faut une formation particulière parce que les questionnements touchent à toute l'intimité de la vie privée et donc, il faut aborder ces questions-là avec un certain nombre de précautions. Et il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a pu mettre en évidence qu'il y avait des violences, il faut ensuite être capable d'orienter la personne vers des centres qui vont prendre en charge justement cette catégorie de femmes victimes de violences et d'enfants aussi d'ailleurs. Et il y a un manque d'informations criant sur ces questions-là. Virginie Ringard, il y a une prise de confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut agir ? On voit qu'il y a un plan national sur l'endométriose. On voit qu'il faut intégrer ce genre de toutes ces considérations dans les études de médecine également. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut mettre en œuvre à votre avis ? Je pense qu'il faut une coordination à la fois de la recherche, des différents types de recherche la recherche en santé publique, la recherche fondamentale, les professionnels de santé au sens large et les personnes concernées aussi. C'est un travail, je pense que ce qu'on pourrait imaginer, et il faut réussir aussi à convaincre les décideurs de l'importance des résultats de recherche qu'on peut imaginer mener en concertation justement avec tous ces acteurs qui sont impliqués dans les soins, c'est-à-dire les professionnels, les chercheurs et les personnes. Et après, que ces résultats puissent être présentés et pris en compte par les décideurs. On peut imaginer aussi qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient parmi les décideurs. Vous militez notamment au début de votre intervention pour le fait qu'il y ait davantage de recherches sur des sujets comme cela. C'est aussi le cas de Nabila Boitia-Nagy qu'on a entendu tout à l'heure. Elle aussi elle milite pour plus de recherches. Pour mieux comprendre les maladies cardiovasculaires qui touchent les femmes, d'abord il faudrait les reconnaître plus précisément, notamment la prise de conscience de leurs spécificités cliniques, de présentations particulières. Dans notre équipe par exemple, on étudie la base génétique de ces maladies et on espère ainsi identifier des cibles thérapeutiques dans le futur qui sont beaucoup plus précises et adaptées à la physiopathologie cardiaque de la femme. Alors les inégalités de santé liées au genre sont donc une réalité. Elles affectent surtout les femmes ce qui les explique. La manière dont la médecine, la société, les hommes, les femmes aussi se représentent le corps des femmes, leur maladie, leur souffrance mais aussi et surtout peut-être c'est leur condition sociale qui explique cela. Plus on vient d'un milieu défavorisé moins on a accès à la santé et puis trop de femmes sont sujettes à des violences d'origine masculine. Mais on assiste à une prise de conscience apparemment de ces inégalités et puis des initiatives sont prises pour les réduire comme ce plan endométriose dont on a parlé. Merci infiniment Yasmine Cando, Virginie Ringa et puis vous Catherine Vidal notre grand témoin d'être venue sur ce plateau pour nous l'expliquer. Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet en lisant le magazine de l'Inserm sur le site internet de l'Inserm. Alors en novembre par exemple c'était tout récemment il y avait un grand dossier qui était consacré à la santé gynécologique vous y exprimez dedans d'ailleurs Virginie Ringa un autre exemplaire un autre magazine de l'Inserm était consacré à sexe et genre mieux soigner les femmes et les hommes c'est un dossier qui est encore d'actualité. Merci beaucoup à Samia Sayah de l'Inserm qui a conçu l'émission Guillaume Pérez pour la réalisation La jolie prod pour la production merci beaucoup de nous avoir suivi et puis à très bientôt et merci à vous encore. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.